What's up, bro ? Et bienvenue pour ce simple podcast. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils sont où, mes meubles ? Bah, on a une fuite d'eau. Ah d'accord. Aujourd'hui, je vous parle du One Piece. Oui, alors, non, je parle pas du maillot de bain, une pièce au Japon qui s'appelle un One Piece. Je parle pas de ça. Je veux parler de ce trésor mythique du légendaire roi des pirates et dont on ignore encore la nature après pourtant plus de 25 ans de publication. Ce qui en fait l'un des plus grands Mac Guffin de l'histoire de la pop culture. Accrochez-vous car je me suis réveillé en sursaut cette nuit et je crois que j'ai trouvé, ça y est, désormais, je sais ce qu'est le One Piece. T'as choisi de parler de ça parce que tu t'es réveillé les pieds dans l'eau ? Oui. Mais le One Piece, c'est quoi ? Non, pas celui-là. Eh bien, c'est avant tout le nom d'une œuvre. Ça faisait longtemps que je voulais vous parler de One Piece. One Piece, c'est un manga créé en 1997 par Eiichiro Oda qui sort régulièrement par épisode dans le magazine Weekly Shonen Jump et qui est encore publié aujourd'hui et d'ailleurs on approche du tome 100. Ouais. Je pourrais vous parler de ses records en termes de nombre de ventes, de son influence dans l'univers du manga ou de la bande dessinée, de l'impact de son animé ou de son univers sur le paysage japonais lui-même avec par exemple l'inauguration de ses statues à l'effigie de l'équipage légendaire du chapeau de paille un peu partout dans la région natale de l'auteur, Eiichiro Oda, c'est-à-dire la région de Kumamoto. Plus encore, je pourrais vous parler de l'incroyable méticulosité de l'auteur, de comment chaque élément de l'intrigue, chaque personnage, chaque scène, chaque référence est hyper travaillée, mine de rien, avec un travail approfondi de recherche sur les différentes légendes, mythologies, histoires mondiales, tout en jouant sur le fait qu'il serait un dilettante que l'auteur fait ça uniquement pour la déconne. D'ailleurs, on peut se dire ça en voyant le design de certains personnages, on peut se dire, oui bon d'accord, c'est pas bien compliqué. Alors que vraiment pas du tout, c'est très écrit, c'est très minutieux. Alors certes, il a eu le temps de préparer tout ça sur plus de 25 ans, mais quand même, c'est assez dingue. Mais moi, je ne vous en parlerai pas de tout ça, parce que d'autres chaînes le font déjà très bien. D'ailleurs, je vous laisse des liens de certaines de ces chaînes dans ma description. Non, non, je vous parlerai de rien de tout ça, car aujourd'hui, je vous propose de résoudre une énigme. Une énigme dont on cherche la réponse à travers le monde entier depuis, quoi, 25 ans. Donc, tout d'abord, laissez-moi vous resituer le contexte. Mon qui dit Luffy, dit Luffy au chapeau de paille, rêve de devenir le roi des pirates. Mais pour cela, il doit atteindre la dernière île, celle où jusqu'alors, un seul équipage au monde a jamais réussi à parvenir, l'équipage de l'ancien roi des pirates, Goldie Roger. D'ailleurs, c'est lui qui ouvre la toute première page du manga. Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le, je l'ai caché quelque part dans ce monde. En disant simplement ces quelques mots, il déclenche la grande ère de la piraterie. Et oui, nombreux furent ceux qui prirent la mer en arborant un Jolly Roger pour participer à cette fabuleuse chasse au trésor. Pour trouver son fameux trésor, le One Piece, et devenir à leur tour le roi des pirates ou la reine des pirates. Et comme je vous l'ai dit, le One Piece, ce trésor, on ne sait toujours pas ce que c'est. Et les théories abondent sur la nature de ce trésor mystérieux. Est-ce un trésor purement symbolique ? Du style, votre voyage était le plus beau trésor que je pouvais vous offrir. Et les fans seraient peut-être un petit peu déçus. Et surtout, Eiichiro Oda, l'auteur, l'a formellement démenti. Non, non, le One Piece existe bel et bien. Alors, cherchons des indices de sa nature. Le meilleur indice dont on dispose, c'est son nom. Pourquoi ce nom ? One Piece. Une pièce. Un morceau. Comme un morceau d'un gigantesque puzzle à construire. La pièce manquante qui viendrait compléter le tableau et donnerait un sens à ce monde complexe du manga. Car oui, on peut considérer que l'oeuvre fonctionne comme un gigantesque puzzle dont les protagonistes récupèreraient des pièces au fil de leurs différents arcs narratifs. Un arc, pour faire simple, c'est un peu comme une saison dans une série. À chaque saison, on change un peu d'ambiance, d'enjeu, de protagoniste. Et bien là, c'est pareil. À chaque arc, l'équipage devient plus fort. Mais aussi, ses membres en savent chaque fois un peu plus sur les méandres et les pratiques souterraines du gouvernement mondial. Parce que oui, un gouvernement mondial qui est à la tête de tous les autres gouvernements. Enfin bon, bref. Si bien que le manichéisme, les pirates, c'est les méchants et la marine représentent le camp des gentils, est vite dépassé. Et puis, on apprend que le gouvernement mondial n'hésite pas à supprimer des populations entières juste pour préserver un secret centenaire. Ouf ! Et oui, il y a tout un pan de l'histoire qui a complètement disparu et qui constitue désormais un tabou mondial. Rien que de savoir lire une certaine langue antique, c'est considéré comme un crime. Aussi, bon nombre de théories affirment que le One Piece, ce serait ça. Ce serait le dernier bloc d'informations qui révélerait la véritable histoire de ce siècle oublié dont il ne faut pas parler. Ce serait le dernier bloc, le dernier morceau, la dernière pièce. Et dans le manga, ces blocs d'informations, on les appelle des poneglyphes. Ou bien, autre théorie, peut-être que le One Piece serait une compilation de tous ces poneglyphes disséminés à travers le monde. Et dans ces cas-là, le nom One Piece signifierait un morceau dans le sens où tout tiendrait, toute l'histoire manquante tiendrait en un seul morceau. Admettons, mon postulat est tout à fait différent, très terre-à-terre, tout con-con. Je suis parti d'une blague, en fait, que je voulais faire depuis longtemps. Et je me suis réveillé tout à coup en me disant, et si c'était ça ? Et si la réponse était tellement évidente que personne ne la voyait ? C'est pas la modestie qui t'étouffe aujourd'hui. Attends, 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 j'ai pas fini. Un des motifs récurrents de l'œuvre, c'est la liberté. Luffy veut devenir le roi des pirates. Mais qu'est-ce que ça signifie, roi des pirates, pour lui ? Pour lui, le roi des pirates, c'est l'individu le plus libre du monde. Sa quête, c'est la liberté. Mais comment juger de la liberté selon les critères du manga ? Déjà, il se considérera comme libre lorsque ni sa famille, ni ses amis ne seront plus en danger, ne seront plus menacés. Mais aussi, il sera libre lorsqu'il pourra se déplacer absolument là où bon lui semble. De toute façon, c'est simple, à chaque fois qu'on lui dit « Ne va pas par là, c'est trop dangereux, tu ne peux pas », etc., vous pouvez être sûr qu'il va y aller. C'est pour ça qu'il veut faire le tour du monde, qu'il va dans les îles sous-marines ou alors encore dans les îles célestes. Et c'est pour ça aussi qu'il ira peut-être un jour sur la lune. Pourquoi pas ? S'il fait le tour du monde, l'entrave physique, le côté « Tu ne peux pas aller là-bas, c'est beaucoup trop dangereux, personne n'y est jamais allé », etc., n'existera plus pour lui. Il pourra donc vivre avec une sensation de liberté de mouvement totale. Sauf que non, car il y a une particularité dans l'univers de One Piece, les fruits du démon. Ces fruits, qu'on retrouve un peu partout dans le monde, confèrent des pouvoirs étranges et variés aux personnes qui les ingurgitent. Certaines se transforment en hommes élastiques, d'autres en hommes fumés, en dragons géants ou encore, pourquoi pas, en reines des neiges. Ces pouvoirs semblent leur donner un avantage considérable sur le commun des mortels, accroissant leur force, leur rapidité, leur résilience, leur capacité d'évasion, etc. Cependant, ces fruits du démon portent bien leur nom, car ils s'accompagnent d'une malédiction. Leur utilisateur ne pourra plus nager, ni même bouger dans l'eau. Ils deviennent de véritables enclumes lorsqu'ils tombent dans la mer, incapables désormais de remonter à la surface. Luffy, le héros, c'est son cas, ce qui le rend très élastique et qui lui donne un incroyable panel de mouvements possibles. Il peut sauter très haut dans le ciel, il peut prendre différentes formes, il devient très résistant. Mais il y a un endroit où il n'aura jamais de liberté de mouvement, dans la mer. Sauf s'il est à bord d'un bateau, d'accord ? Et sauf s'il est dans une bulle. Mais bon, ça compte pas. Et pourquoi ? Parce que j'ai décidé. Et là, pour moi, la réponse devient évidente. Et si c'était ça, le trésor de Goldie Roger ? Et si c'était de redonner aux héros, au futur roi des pirates, la possibilité de nager à nouveau ? Après tout, le manga commence comme ça. L'aventure commence parce que Luffy a mangé ce fruit. Non ? Bon, ça se discute, mais ça arrive quand même au chapitre 1. Est-ce que ça n'aurait pas du sens que l'œuvre se termine sur la résolution de son élément perturbateur ? D'autant que c'est après qu'il a mangé ce fruit du démon que son mentor, Shanks le Roux, lui confie son précieux et emblématique chapeau de paille, qui donnera carrément son nom à son équipage, l'équipage de Luffy au chapeau de paille. Ce chapeau, symbole de sa confiance, symbole de Luffy au chapeau de paille, symbole même de Goldie Roger, l'ancien roi des pirates, à qui ce chapeau appartenait. Chapeau qui d'ailleurs semble avoir encore bien des secrets à nous révéler. Mais attendez ! Quel objet pourrait permettre à Luffy de nager ? Une bouée ? Non ! Non ! Bien mieux ! Vous ne voyez pas ? Et pourtant, c'est dans le titre de l'œuvre depuis le début. One Piece ! Et oui, c'est là que ma blague devient une réalité. Et oui, je le rappelle, un One Piece, en japonais, c'est un maillot de bain, une pièce. Ouais ! Je trouverais ça génial ! Déjà parce que c'est très drôle, ensuite parce que ça fait carrément sens, en fait. Après tout, c'est une œuvre qui parle avant tout de liberté. Et quel meilleur symbole de la liberté que la mer ? C'est Baudelaire qui le dit. Homme libre, toujours tu chériras la mer. La mer est symbole de liberté. Et celui ou celle qui s'y déplace sans entrave, au-dessus comme en dessous, est l'individu le plus libre du monde. De même que dans le manga, les pirates sont libres, et que le plus libre d'entre eux est par conséquent le roi des pirates. Encore une fois, l'individu le plus libre du monde. Libre et heureux d'être libre, réconcilié avec la mer, enfin en paix avec ses propres démons, il aura conquis sa paix intérieure, sa One Piece. One Piece signifiant alors la paix obtenue, la paix gagnée, la paix conquise. Et c'est ça ta théorie ? Ben oui. C'est complètement ridicule. Et... Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette théorie vous aura plu ou intéressé. Oui, elle tient un peu de l'ordre d'une blague, mais bon, j'avais quand même envie de la partager avec vous. Et puis, on ne sait jamais, peut-être que sur un malentendu, je vais avoir raison. Hein ? Vous imaginez ? Comment ça c'est peu crédible ? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et surtout à vous abonner. Vous avez remarqué que c'est encore une toute petite chaîne, même si je l'arrose régulièrement. Comme un bonzaille. Oui, boni. Comme un bonzaille. Bon, ma théorie est terminée, mais je voudrais juste rajouter quelque chose de personnel concernant mon rapport à One Piece. Je sais, j'aurais pu vous parler des limites de l'œuvre, parce qu'il y en a, notamment en termes de représentation, parfois. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait hésiter à vous en parler pendant un long moment. Mais bon, One Piece en sort quand même mieux que pas mal d'œuvres à cet égard. Et puis, surtout, j'ai pas le même rapport avec ce manga. Je me suis dit que j'étais là aussi pour parler des choses que j'aimais et ça y est, bah, j'ai décidé d'assumer. Voilà. Ce manga est important pour moi pour des raisons personnelles. Je suis tombé dessus à un moment où ça n'allait vraiment pas. Et une des grandes forces de ce manga, je trouve, c'est qu'il redonne espoir. Moi, franchement, il m'a beaucoup aidé. Il m'a fait énormément de bien. Oui, il y a pas mal de scènes de combat, d'accord, mais franchement, c'est pas ça qui fait toute la beauté de One Piece. C'est les relations entre les personnages qui sont très belles. C'est notamment un manga qui repense les notions de famille ou d'amitié et ça, c'est un sujet auquel je suis très sensible. Là, dans les derniers chapitres, la scène entre Nico Robin et Sanji, mais alors, je ne vous raconte pas, j'ai sautillé partout dans mon appartement tellement j'étais content. Mais j'étais vraiment très très content. Ben, il n'y a aucune autre œuvre qui me fait ça. Aucune. Alors oui, bon, je sais, ça n'a pas le même poids que si je dis « je suis fan de Proust ou de Stendhal ou de Huismans », mais quand je les lis, ils ne me font pas ça. Et donc, zut, en fait, j'en parle. Voilà. Et voilà, lire les aventures de l'équipage des Mugiwara, eh bien, pour moi, c'est vraiment un bain d'espoir, quoi. Ça me fait du bien. Ce petit rendez-vous hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, c'est un des moments qui me font le plus plaisir dans la semaine. Et il y a suffisamment peu d'œuvres qui me font ça pour que je choisisse d'en parler. Et donc voilà, ça y est, j'en parle.